La rentrée solennelle, c'est un événement qui regroupe les avocats de beaucoup de barreaux, en dehors du barreau organisateur. Le barreau de Guinée a décidé pour une première fois de son histoire, organiser la rentrée solennelle. Cette rentrée solennelle est en quelque sorte une communion entre avocats, mais une communion avec le monde judiciaire, parce qu'il y aura des personnalités venues un peu partout, du monde entier. Il y aura des universités, des professeurs de droit qui vont quitter l'université de Dakar, par exemple, ou d'autres universités guinéennes, pour dispenser, par exemple, pour développer des thèmes. Il y aura des magistrats, d'autres praticiens de droit, les notaires, des avocats venus du monde entier, venus de beaucoup de pays africains, venus des pays européens, pour communier avec les Guinéens. Donc, ça va être un moment d'échange scientifique, un moment d'échange, d'expérience entre les différents avocats guinéens et les avocats étrangers. Dans tous les pays du monde, l'organisation de la rentrée solennelle est placée sous la présidence du chef de l'État en tant que président du conseil supérieur de la magistrature. Et nous n'allons pas déroger à cette rentrée solennelle. Nous l'avons placée sous la haute autorité du président de la République. Et nous attendons vraiment l'accompagnement du gouvernement guinéen. Ça y va dans l'intérêt du barreau de Guinée, mais ça y va dans l'intérêt du gouvernement guinéen, parce qu'en ce moment, les 12, 13, 14, 15 et 16 novembre, Conagry sera la capitale des avocats du monde. Elle sera pointuée par une session de formation pour deux jours et va regrouper beaucoup d'avocats venus de beaucoup d'horizons, des avocats des barreaux de Lire-moi, les avocats des barreaux de l'espace OADA, des associations d'avocats, des avocats des barreaux français. La formation continue est un impératif pour tout avocat. La preuve est que dans beaucoup de barreaux, comme dans les nôtres, chaque avocat doit totaliser 25 heures de formation par an. Parce que l'intellectuel n'est jamais parfait. On est toujours appelé à apprendre pour améliorer quand même ses prestations. Donc, sur ce point de vue, nous rencontrons des difficultés de finances pour organiser les sessions de formation ou pour inviter des formateurs à partir de l'étranger. Et mieux que ça, nous peinons à trouver la maison de l'avocat. Quand vous partez dans le barreau étranger, chaque barreau a la maison de l'avocat, les chaises des avocats, qui est très souvent une maison vraiment digne, durant des avocats. Mais chez nous, nous avons tenté avec le gouvernement successif, nous avons fait la demande. Ce ne serait-ce qu'à défaut de nous trouver la maison de l'avocat, même nous trouver un terrain où nous-mêmes, avec nos meilleurs moyens, nous pouvons bâtir la maison de l'avocat. Donc, nous peinons à trouver la maison de l'avocat. Ça fait que c'est très gênant pour nous quand nous recevons nos confrères étrangers. Parce que nous sommes quand même dans un chais qui ne reflète pas vraiment l'image de la corporation. Et aussi, nous avons des difficultés quant au financement. C'est-à-dire que nous ne recevons pas de subvention de l'État guinéen. Or, beaucoup se demandent pourquoi les avocats vont bénéficier d'une subvention. Nous sommes dans une société moderne, une société civilisée, dans laquelle une justice ne peut pas fonctionner sans le concours d'un avocat. Une société où on ne peut pas parler de démocratie et du respect de l'État de droit sans la participation des avocats. Donc, ça fait que les avocats participent activement au service public de la justice. C'est pourquoi, dans beaucoup de barreaux aujourd'hui, on ne peut même pas parler d'auxiliaires de justice. Les avocats sont des partenaires de la justice. Pour preuve, il y a des procédures, par exemple, dans notre code de procédures pénales, des procédures qui concernent des mineurs, des procédures criminels, où le juge ne peut pas entendre l'un qu'il peut, ou la personne mise en cause, sans l'assistance d'un avocat. C'est pour vous dire que la présence de l'avocat est obligatoire. C'est le cas des procédures devant la CRIEF. Il faut absolument la présence des affaires. Nous avons posé ce problème de siège à l'Ansona Conte, nous l'avons posé au président Dandis, nous l'avons posé au président Konaté, nous l'avons posé au président Alfa Kondé, nous l'avons posé au président Mamadi Doumbouya, c'était en 2022, et ce jour même, c'est le ministre Arouette qui nous a accompagnés, qui nous a introduits chez le président de la République, qu'il soit remercié des passables pour cela. Donc, le président avait promis ce jour fermement, nous trouver un siège. Bon, pour le moment, on s'est dit que Sérôme n'a pas trouvé l'espace qu'il nous faut, ou il n'a pas trouvé le moyen qu'il nous faut, mais nous insistons et nous continuons à espérer que l'État, un jour, pensera nous trouver une chaise. À défaut de nous trouver une chaise, nous trouver ce ne sera qu'un terrain adéquat, même de 2 000, 3 000 mètres, où nous pouvons bâtir une chaise digne de notre corporation.